Alors, petite parenthèse, avant de vous montrer quand et comment nettoyer son filtre à sable, là, je remarque que mon niveau d'eau est trop bas, la pompe ne peine pas, puisque il y a suffisamment d'eau, bien qu'il y ait une petite bulle, une petite bulle d'air au niveau de la pompe, le bol du skimmer est trop haut comparé au niveau d'eau, donc il me manque presque de 4 carreaux au niveau de l'eau, donc dans ce cas-là, c'est soit on baisse avec l'écrou ici, on dévisse et on descend le bol en dessous pour permettre à l'eau de plus rentrer, ou soit on rajoute de l'eau, bien sûr, voilà, donc ça je vais le faire, Alors, le skimmer, niveau d'eau correct, aspiration correcte, et puis, au niveau du bol, il y a bien 1 ou 2 cm, de façon à laisser, si l'eau s'évapore, ou il y a une fuite ou quoi, de laisser suffisamment de déport pour pallier à l'aspiration de l'eau, au cas où. Donc le nettoyage se fait à plusieurs moments dans la saison, il est impératif de procéder au nettoyage de sa pompe, lors de sa première utilisation, avec du sable neuf, quand vous remplissez votre cuve de sable, le sable est propre en lui-même, mais avec plein de poussière, donc obligatoire de faire un backwash, un contre-lavage et un rinçage, avant de mettre en filtration, sinon vous allez vous retrouver avec des dépôts de sable dans votre piscine. Le nettoyage est également nécessaire tous les 5 ans pour le sable, et 10 ans au maximum pour le verre. Fréquemment, tout au long de la saison, donc vérifier le manomètre, s'il monte dans le jaune, ou pire, dans le rouge. Nettoyage de la pompe aussi. Il ne faut pas le faire toutes les semaines, mais le faire régulièrement rallonge les performances, et la durée de vie. En pleine saison, le filtre à sable est très sollicité, et les saletés qui restent bloquées dans le média filtrant, donc le sable, ou verre, ou quoi, peuvent boucher votre pompe et la rendre moins performante. Il est recommandé de nettoyer le filtre à sable toutes les 2 semaines, en pleine saison. Et perso, moi je le fais une fois par semaine, s'il n'y a pas de sécheresse, après si on est bloqué, puisque derrière, il faut penser que le niveau d'eau de la piscine baisse, et donc il faut absolument le remettre à niveau. Grâce à la vanne, au niveau du drain, on met un tuyau, qui est directement relié à une bouche d'égout, ou une sortie où vous pouvez évacuer. Et ensuite, on met la vanne, on appuie doucement, on met la vanne sur, contre lavage, donc l'eau commence à couler. On appuie, on met en route. Hop, et voilà, et là-bas, on voit la couleur de l'eau, voilà, donc elle n'est pas très claire du tout. Donc tant que l'eau n'est pas redevenue le plus claire possible, il faut laisser couler. Je pense que là, ça devrait être bon, l'eau redevient clair. Ça c'est bon. Donc on arrête. Donc c'est qu'il est bouton. Hop, on arrête, on passe la vanne sur, rinçage, et on rallume. Quelques secondes, le temps que l'eau ressorte propre. Donc là, c'est pas top top. Et là, c'est bon. Pareil, on arrête. Hop, et maintenant, on peut remettre sur filtration, et on peut relancer la pompe. pour qu'elle fasse son boulot, de brasser l'eau dans la piscine. Chose très importante, la pompe à sable, doit être minimum à 2-3 mètres de la piscine, pour des raisons de sécurité. Si vous ne pouvez pas, éloignez-la le plus possible, mais dans tous les cas, le plus important, c'est d'avoir la prise électrique, une IP55, donc une prise étanche, le plus loin possible, de la piscine, en cas où, il y a une fuite, ou qu'elle casse, ou voilà, sécurité oblige. Donc ça, c'est absolument, à tenir compte, quand vous avez une piscine, que ce soit n'importe quelle taille. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, liker, me laisser un commentaire, vous pouvez vous abonner, regarder l'onglet communauté, pour savoir les nouvelles vidéos à venir. Bonne baignade à tous !